Vous êtes sur RTL. RTL Matin, laissez-vous tenter, avec Yves Calviou. Bonjour Pierre Lemaitre. Bonjour. A l'automne 2013, vous obteniez le prix Goncourt pour Au revoir là-haut, un immense succès populaire. Renforcé 4 ans plus tard par l'adaptation au cinéma du film d'Albert Dupontel. Au revoir là-haut était le premier tome d'une trilogie romanesque. Les enfants du désastre, poursuivis en 2018 avec Couleur de l'incendie. L'aventure s'achève aujourd'hui avec l'apparution chez Albin Michel de Miroir de nos peines. Nous allons prendre le temps d'en parler avec Bernard Lehu et nous ferons gagner votre livre dédicacé. En fin d'émission, nous jetterons un oeil sur les programmes télévisés avec Laurent Marsic. Pierre Lemaitre, quel est votre état d'esprit alors que ce clos, cet ambitieux projet littéraire qui, on peut le dire, a forcément bouleversé votre vie ? Alors oui, bouleverser ma vie bien sûr. Vous savez, c'est un mélange à la fois de nostalgie quand on abandonne ses personnages et en même temps de soulagement parce que c'est un travail qui m'a pris 6-7 ans. Donc, on est aussi content de tourner la page. Vous êtes en train de me dire, j'en avais marre ! Non, j'en ai pas marre ! Enfin, c'est peut-être sur vous, vous parlez peut-être, vous, de votre propre lecture du livre. Non, j'espère que non. Non, non, j'en ai pas marre. Vous m'avez fait pleurer, alors je vais vous dire. C'est vrai. Ah, ben c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et lire. Mais en même temps, comme Yves le disait, c'est vrai que ce livre, cette série, cette trilogie a changé, a bouleversé votre vie, Pierre Lemaitre. Oui, elle a bouleversé ma vie. Elle a occupé d'abord une partie importante de mon existence et puis elle a commencé par un événement assez, je veux dire, romanesque pour le coup. C'est d'avoir à 62 ans un prix Goncourt qui change d'un seul coup la carrière d'un écrivain. Je souhaite à tous mes confrères d'avoir un moment de luminosité de ce niveau-là. Donc, c'est vrai que ça a changé ma vie. Et ce que je ne savais pas quand j'ai publié Au revoir là-haut en 2013, c'est qu'il y aurait une suite et que tout ça me prendrait 6 ou 7 ans. Bernard, Au revoir là-haut, comme c'est à la toute fin de la Première Guerre mondiale, Miroir de nos peines se déroule au tout début de la seconde, du 6 avril au 13 juin 40, des derniers jours de ce que l'on a appelé la drôle de guerre à l'offensive foudroyante de l'armée allemande. Mais oui, qui précipite la France dans le chaos, la débâcle, l'exode et la défaite formidablement restituée sous votre plume, Pierre Lemaitre. Alors, je précise qu'on peut lire Miroir de nos peines sans connaître vos deux livres précédents. Mais ceux qui les ont lus auront tout de même le plaisir supplémentaire de retrouver un personnage qui leur sera familier. Oui, et qu'ils ont peut-être oublié parce que c'était un tout petit personnage, une petite fille qui avait 10 ans dans Au revoir là-haut. Louise, la petite Louise, qui aidait Edouard Péricourt, la gueule cassée d'Au revoir là-haut, à fabriquer ses basques. Alors, Louise est devenue institutrice et dans le chapitre d'ouverture, elle court nue, ensanglantée, folle de terreur sur le boulevard du Montparnasse. Mais voilà, vous avez déjà gagné, Pierre Lemaitre. Dès cette première scène, vous nous avez ferré, ébranlé, subjugué, comme vous l'aviez fait dans Au revoir là-haut et Couleur de l'incendie. Où allez-vous chercher vos stupéfiants ? Merci. 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 Merci.